On ne compte plus les guichets fermés dans l'entre-artésien. Dimanche, c'est néanmoins devant un parkage visiteur vide que Lillois et Lançois se sont rencontrés pour un derby animé, parfois tendu, dont aucune des deux équipes n'est sortie victorieuse. Première mi-temps, les Lançois ont été les plus dangereux, sans pour autant être décisifs, mais à la 48e minute, c'est le Lillois Benjamin André qui parvenait à tromper de la tête Brissamba. Au cours de la deuxième période, l'avantage était au LOSC et les 100 et or ont cherché la faille. Ils l'ont trouvé grâce à une action collective, un centre de Prémislo-Francovski et une tête de Deiver Machado qui a enflammé Bollard. Pas plus de réalisation dans ce match serré. Résultat, le nul, un partout. On a mal joué, on a loupé beaucoup d'ocases et je trouve que c'est ça qui a manqué au match. Et en deuxième mi-temps, on a quand même une première, deux deuxièmes, les premières 15 minutes, elles ont été lilloises. Par contre, en deuxième, on finit fort, mais encore une fois, on ne marque pas les ocases qu'il faut. On sera, je pense, un peu déçus ce soir, mais moi, au regard du match que les joueurs ont livré, au regard du contenu, je trouve qu'on a fait encore un très gros match ce soir. Je trouve que sur l'ensemble du match, c'est plutôt deux points de perdu parce que rentrer à 0-1 à la mi-temps, ce n'était pas évident. Parce que je trouve qu'on a dominé cette équipe de Lille, on savait qu'ils étaient joueurs, on a réussi à bien les presser. Donc, ils n'ont pas eu de situation sur tout le match et on a eu le caractère pour égaliser, pour renverser ce match. Et sur la fin, on peut aussi le gagner. Donc, voilà des regrets, mais on va essayer de se contenter de ce match nul. C'est la trêve pour la Ligue 1. Seul Brice Samba rejoindra les Bleus pour deux matchs face aux Pays-Bas et l'Ecosse, avant de retrouver le Racing vendredi 20 octobre pour un déplacement au Havre. Sous-titrage ST' 501